Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de 1 jour 1 film. Je suis très heureux de vous retrouver après un long moment de latence, dû au travail. Mais là du coup, je me suis remis à remater des films à fond et puis avec une envie de vous en parler, effectivement. Alors aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti en 2015, qui est disponible sur Netflix. C'est le premier film de la réalisatrice Eva Husson et ce film c'est Bang Gang. Alors, en préambule, bon moi je dirais déjà que j'ai, franchement j'ai pas vraiment aimé ce film. Je me suis ennuyé, relativement fait chier en le regardant. Je trouvais que ça racontait pas grand chose, ça allait nulle part. D'ailleurs je pense que ce film, il faut, enfin je vais être obligé de le rapprocher, de le comparer à un autre film dont j'ai parlé d'ailleurs dans un podcast qui est Nymphomaniac de Lars von Trier. Parce que je trouve que ça se répond pas mal en termes de thématique, mais surtout en fait dans la volonté de délivrer une oeuvre sulfureuse. Et bah là ça fait tâche en fait, parce que quand on voit un film comme Nymphomaniac d'un réalisateur, c'est vrai cinéaste. Et un film comme ça qui a été filmé un petit peu de manière paresseuse, parce que c'est clairement en fait moi ce que j'en ai pensé par rapport à la mise en scène d'Eva Husson. Bah ça souffre de la comparaison quoi. Alors juste avant peut-être préciser de quoi parle Banggang, donc c'est l'histoire de jeunes en fait qui se retrouvent lors de soirées où la drogue circule facilement. Et qui se termine bien souvent par des orgies en fait, par des partout, c'est clairement faut l'appeler tel quel. De là en fait on va suivre un petit peu le point de vue d'une jeune fille qui va tomber amoureuse en fait d'un jeune garçon. Et qui va en fait tomber un petit peu dans ce phénomène qu'ils appellent eux-mêmes les Banggang. Qui sont évidemment détournés de Gangbang. Voilà un petit peu donc pour le script, enfin en tout cas l'intrigue, qui comme je le disais est particulièrement inexistante. Parce que moi c'est clair qu'au bout d'une demi-heure de film déjà je me faisais chier en fait. Je me disais mais en fait on va où, ça parle de quoi ? Bon les acteurs sont relativement bons, la plupart sont des inconnus. Mais en tout cas ne m'embarquent pas, en tout cas le film ne m'embarque pas, l'histoire ne m'embarque pas. Déjà ça commence mal en fait parce qu'on te balance dès le début en fait de la voix off. Qui sort un peu de nulle part parce que quand tu vois le film tu te dis mais pourquoi en fait ? Pour moi ça ne fonctionne pas. Je trouve qu'en termes de mise en scène, comme je le disais c'est paresseux, c'est très plan-plan. Il n'y a pas de virtuosité, c'est pas virevoltant. C'est comme si en gros la nana elle avait posé sa caméra et que voilà on regarde ce qui se passe à l'image. En termes de montage des fois tu te dis mais pourquoi il y a ça ? Pourquoi c'est filmé comme ça ? Pourquoi on raccorde à ça ? Pas vraiment déstabilisant parce que justement quand on fait la comparaison avec un montage et une mise en scène telle que le propose Lars Von Trey avec l'Infomaniac, qui lui en fait est dans l'expérimentation et qui justement tente de livrer vraiment quelque chose de pertinent. là en fait il n'y a pas vraiment de vision quoi. Comme je le disais c'est elle pose sa caméra et basta quoi. Et du coup s'il y a une histoire qui ne suit pas, s'il y a une mise en scène qui est un peu paresseuse et un peu je m'en foutiste, bah du coup moi je ne suis pas du tout embarqué en fait en tant que spectateur, je regarde le truc. Bon alors il y a effectivement ce côté un petit peu sulfureux qui ressort, qui pourrait un petit peu intriguer. mais voilà enfin des films sulfureux j'en ai vu des bien plus intéressants et bien plus sulfureux justement. Les films de Paul Verhoeven par exemple, même ben voilà comme je parlais de Lars Von Trey, de l'Infomaniac quoi. Là c'est quand même assez faiblard quoi. Bon il y a des scènes un peu d'orgie, d'érotisme machin, mais c'est jamais très prenant, c'est franchement on s'en fout un peu quoi. Donc ben c'est dommage parce qu'il y a quand même une velléité, une envie et tout, mais je trouve que c'est trop noyé dans quelque chose de, on va dire un petit peu trop plan-plan. Et du coup ben voilà comme je le disais ça ne m'embarque pas quoi. Ce qui est assez étonnant c'est que le film a créé une polémique justement en étant un petit peu trop, en montrant des images explicites d'actes sexuels et tout. Mais franchement quand tu vois le truc tu te dis c'est quand même assez inoffensif en fait comme film. Et voilà et encore une fois je reviens au scénario parce que ben en fait le problème c'est que ça n'évolue pas vraiment quoi. Et c'est un peu comme si c'était des tranches de vie, les scènes ne se répondent pas vraiment, il n'y a pas une grande évolution. Bon voilà les dialogues sont plutôt satisfaisants mais voilà il n'y a rien d'exceptionnel, loin de là. Donc niveau écriture ça reste quand même assez faiblard. Comme je le disais une mise en scène assez proprette et paresseuse. Des acteurs bien mais qui ne sont pas servis par des rôles éclatants quoi. Donc ben voilà ils font le taf. Voilà un petit peu ce que j'en pense et ben plutôt que de vous coltiner un film comme ça je vous conseille de vous mater ou de vous remater nymphomaniac. Moi je lui mets la note de 5 sur 10 donc juste la moyenne mais bon ça reste très insatisfaisant. Voilà je vous dis donc à une prochaine pour un autre film, un nouveau film. Je ne sais pas encore ce que je vais regarder mais je pense que voilà je suis de retour et je vais revenir avec des nouveaux podcasts. Je vous dis à la prochaine. Allez au revoir.